Salut c'est Breistoye. Aujourd'hui on se retrouve pour voir ma première partie du deuxième tour du championnat de France donc qui a eu lieu à Rennes pour la Ligue 2 Coup de l'Ouest. Pour cette partie j'étais blanc face à un adversaire 3Q donc les parties sont à égalité et il y avait 7,5 de commis. Donc on y va tout de suite. Mon adversaire a joué Oshii, j'ai répondu Oshii, Oshii et Komoku. Ok donc la partie était du 13 avril, j'ai pas trop regardé depuis mais je vais essayer de me souvenir à peu près de mon schéma de pensée durant cette partie. Alors ici je réponds Kosumi assez simple et lui est Tenuki. En même temps il a raison cette pierre, elle a fait son boulot je ne ferai pas de Chimari donc il peut Tenuki y aller jouer un autre coin. Comme ça je ne fais pas de fermeture également de ce côté. Donc il approche en direction de sa pierre et moi je Tenuki également. Je me dis ok on va partir sur ça, si je réponds tranquillement ici je risque de n'avoir qu'un seul coin potentiellement donc je vais prendre directement le Sansan. Donc là une séquence classique, il va là et je réponds. Jusque là on va pas trop commenter les les meilleurs coups à côté parce que c'est tout à fait jouable ce qu'il a fait. Ça revient un peu au même. Et ensuite je reviens en haut à droite. Donc il profite, je n'ai pas répondu à ce coup. Donc il double d'où l'approche. Et là il va y avoir une situation qui est un peu particulière parce que c'est du 2 contre 1 et à la fin de la séquence Noir ne sera pas tant que ça avantagé. Donc dans cette séquence il y a eu un petit problème. Je vous cache le graphe pour pas montrer comment évolue trop la partie. Mais j'attache de ce côté parce que je me dis je vais mettre un peu la pression sur cette pierre. Pour l'instant ce bord là a l'air potentiellement intéressant pour moi. Dès que je pince par ici ça attaque les deux positions. Donc il répond à l'année, logique, je réponds Nobby et il approche mon coin. Donc je défends, il connecte et j'attache ici. Donc le PC dit qu'on peut aller par là également. Et justement il y a cette double approche et là il y a pas mal de combats qui s'ensuit. Moi je préfère essayer de garder connecté à peu près toutes mes pierres. Et du coup je joue la forme, je m'attache sur lui. Hop, tac. Et lui justement là une première petite erreur c'est qu'il vient ici. Et en fait effectivement il pourrait se dire ah mais je peux pousser là. Mais dans ce cas là je peux juste faire Nobby. Et s'il pousse encore, en fait je suis assez content de prendre le bord droit. Assez facilement. Donc c'est pas vraiment une solution pour lui. Je pense que ce coup là du coup est une petite erreur. Parce qu'il me pousse à connecter mes pierres. Je suis assez content, je roule le coin. Et je suis assez solide du coup. Donc j'avais deux points de coupe en quelque sorte et maintenant j'en ai plus qu'un. Donc c'est assez chouette. Dans la partie du coup je connecte. Et finalement du coup il pousse de ce côté. Parce qu'il peut pas aller par là. Et moi je décide justement, au lieu de connecter tranquillement. Mais après ça se joue tout à fait, il y a plusieurs solutions. Je me suis dit, si je réponds trop tranquillement il va s'établir de deux côtés. De manière trop aisée. Et du coup j'ai envie de lui rendre la tâche un peu plus difficile. Et là j'avais pas envie qu'il développe ce borneur trop facilement. Il est déjà derrière. Et là il arrive en quatrième ligne. Il menace quand même de développer quelque chose d'intéressant. Donc dans mon raisonnement c'était, je veux empêcher ça. Et je vais jouer haut pour pas me faire enfermer trop facilement non plus. Donc je fais cette approche. Et lui il monte. Il dit, je te déchire. Je fais année. Avec des problèmes de coupe. Dès qu'il vient ici en fait, il y aura plus tard des problèmes de coupe par là. Donc lui c'est ce qu'il fait. Je connecte ici. Parce que là maintenant quand on regarde bien. Je commence à avoir cette pierre qui est isolée. Un problème de coupe là. Et un problème de coupe là. Donc je me dis, c'est peut-être le moment de régler un de ces problèmes. A priori, selon l'IA, il fallait régler l'autre problème d'abord. Lui il réglait également. Et je revenais. Et du coup c'était dedans, dedans. Car en fait en protégeant celui-là, il n'a pas trop le temps de venir jouer sur celui-ci. Parce qu'il a également un gros problème de coupe là. Ok. Je découvre en même temps que vous. On voit ça tranquillement. Tac, tac, tac. Donc je connecte ici. Maintenant mes pierres sont connectées en bambou. Et en même temps. En même temps, il y a toujours cette coupe. Et là, il y a une coupe ici. Donc il doit faire attention. Il a deux coupes également. Dans la partie, il décide d'en corriger une des deux. Et moi, je viens attaquer le deuxième groupe. Si je coupe, il peut tout à fait sacrifier ses pierres. Effectivement, je peux obtenir cette atari. Mais ensuite on revient là. Et finalement, il s'est bien développé. Et il peut essayer de prendre un bon bord droit. Donc c'est assez intéressant pour lui. C'est pour ça que plutôt que faire ça, j'ai voulu mettre de la pression. Donc je suis venu ici. Et il est venu comme ça. Et je suis assez content. Parce qu'il n'a pas encore une base de vie très certaine. Il n'est pas encore vivant. Et nous, avec ça, rien qu'en montant. On met déjà une bonne pression sur cette pierre noire. Maintenant, il décide de sortir. Et je me suis dit. Donc bien sûr, on se dit. Mince, il va me couper. Si je connecte. Ça a l'air quand même vachement cool pour noir. Parce qu'il nous coupe un peu de... Enfin, il nous enferme complètement. Et ça, on n'aime pas trop. Donc, dans la partie, je me suis dit. D'ailleurs, c'est une grosse erreur. Après, oui. Dans la partie, je me suis dit. Je vais aller là. Parce que s'il me coupe tout de suite. Il ne peut pas. S'il vient là comme ça. Il y a des petits problèmes. De forme pour lui. On peut couper. Mais en même temps, s'il protège ici. Il y a des captures qui sont assez conséquentes quand même. Donc, il ne peut pas venir couper directement. Ça semble assez compliqué. Donc, dans la partie, il sort. Et là, encore une fois, je me dis. Si je connecte, c'est peut-être un peu grand. Donc, je vais continuer à mettre la pression sur ce groupe-là. Pourquoi ? Parce que justement, il y a des faiblesses par ici. En K15. Mais également, il y a toujours cette coupe. Il y a toujours ce coup-là. Il y a pas mal de choses à faire par ici. Et en même temps, lui, s'il coupe. Justement, je suis assez tranquille dans le coin. Et il y a toujours ces problèmes. Donc, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Je mets la pression. Et lui, il décide de couper. L'IA dit, non, tu dois régler ce problème avant de pouvoir couper. Et moi, j'aurais continué à mettre la pression. Et c'était un combat entre les deux groupes. Mais lui, à ce moment-là, il coupe. Mais je coupe également. Et là, on voit qu'il y a un problème depuis qu'il n'a pas eu ce coup. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, en fait, s'il essaie de prendre cette pierre, il y a un chichot. Et le chichot, je vous le mets dans le mille. Il tombe ici. Il ne touche pas ces pierres. Et du coup, le chichot est favorable pour blanc. Et ça, je pense qu'il ne l'avait pas vu directement quand il a coupé. Et du coup, il est revenu après. Il a essayé de corriger ça. Mais ça a été un combat... Ça a été le début des emmerdes pour lui, un petit peu quand même. Donc, je coupe. Et lui, il le voit. Donc, il joue ici. Et il essaie de me proposer un échange. Je prends ces trois pierres. Et moi, je prends ça. Et je prends une belle influence. Et peut-être que je finirai Sente pour attaquer ces deux pierres-là. Avant ça, moi, je vais jouer Shibori. Je fais l'Atari comme ça. Effectivement, s'il vient là, il est capturé. Donc, il capture mes pierres. Je mets Atari ici. Il capture. Je mets Atari là. Il capture. Et je reviens ici. Et là, je lui dis, certes, tu prends les pierres. Mais moi, je prends ces trois-là, à propos, et en Sente. Donc, ça a l'air quand même intéressant. Bien sûr. Dans la partie, je protège comme ça. Dans la partie, il met d'abord un peu la pression. Donc, effectivement, si je réponds ailleurs, il peut mettre Atari là. Et il prend une influence qui est encore plus intéressante. Donc, attention à ça. Donc, dans la partie, je défends. Et ensuite, il vient prendre ses pierres. Il ne les prend pas de cette manière, parce que ça me laisse deux choix de coups forçants. Qui sont assez embêtants plus tard. Donc, il veut les prendre de manière la plus décisive possible. Et il y a juste ça, on va dire. Donc, dans la partie, j'ai été assez gourmand. Pour changer. Et j'ai été nookie. Après, il y a dit, il vaut mieux revenir. De toute manière, tu es en avance. On est en avance de 15 points. C'est largement suffisant. Donc, mon prochain coup, celui-ci, a été un peu gourmand. Dans l'idée, c'est quoi ? C'était, imaginons n'importe quoi. C'était de revenir par ici. Et de développer, en plus de l'attaque de ce groupe. De cette pierre. Quelque chose de très intéressant au sud. Donc là, en fait, c'était, j'ai pas mal de choix. J'ai le bord sud qui devient intéressant, grâce à cette pierre. Mais j'ai également le bord est, qui devient très intéressant également. Donc, je pensais un peu à tout ça. Sauf que, effectivement, c'était un petit peu gourmand. Puisque, directement, il est venu tenter de vivre ici. Et je n'y ai... En fait, c'était même pas de la gourmandise. C'était de facto, je pensais que ces pierres étaient à moi. Après, on n'a pas tout lu. Et lui non plus, je pense que là, il a tenté en... C'était plutôt au groupe. Et pas tout à fait stable. Parce que, localement, il n'y a pas assez de place normalement pour noir pour vivre. Il y a un co au maximum, je pense. Avec des situations, il y a encore. Et encore, ça semble compliqué. Mais, en fait, ce qu'il y a, c'est que les pierres blanches ne sont pas complètement vivantes non plus. Et maintenant, il n'y a plus de pression possible sur ces pierres noires. Parce que c'est connecté avec tout ça. Donc, il tente. Et il répond là. Et ça, ouais, c'est une petite erreur. Parce qu'il ne prend pas le maximum de place directement. En faisant ce coup, il me permet de jouer ça. Qui est quand même la base de vie partagée. Et maintenant, il n'y a plus aucun espoir pour ces pierres. Parce que s'il vient ici maintenant. Je viens là. Et s'il tente quoi que ce soit par ici. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de co. Quand j'avais lu le premier coup, je me disais. Mince, il y a co. Parce que, tac, tac. Mais non. Parce que si je viens ici. Qui vient là. Je viens là, tout simplement. Et c'est une forme en trois. Donc ici, il ne peut rien faire. Comme on disait, il faut qu'il essaie de prendre le plus de place possible. Et tenter ce co là, plutôt. Par exemple. Oui, c'est ça. Des co comme ça, ça c'est tout à fait faisable. Et là, dans la partie de ça, ça a été une erreur. Du coup, il est mort. Et l'IA nous dit. Mets la pression sur ce groupe, du coup. Pour essayer de construire un peu de ce côté. Mais du coup, il est revenu à la situation à droite. Moi, j'avance tranquillement. L'objectif ici, ce n'est pas de tuer mon adversaire. C'est de mettre une pression suffisante. Pour faire un mur solide. D'ailleurs, j'essaye de jouer ces deux pierres qui étaient assez isolées. Et j'essaie de jouer avec. Donc là, la ligne est assez bien dessinée. Et de choper le timing pour un G3 ou un G4 par exemple. Donc, il s'étend. Je m'étends. Il fait le Kema. Et moi, effectivement, je pense qu'à ce moment-là. Quand je revois la partie ici. Je pense que j'aurais eu envie de jouer par ici. Ce qui menace de venir par là quand même. Ce qui menace de venir de ce côté. Et lui, du coup, justement, il faut qu'il rajoute un coup. Puisque maintenant, avec toutes ces pierres, si Blanc joue par là. Ça serait assez douloureux. La baguette serait un peu plus fébrile. Et en plus, Blanc développe pas mal au centre. Donc là, je l'aurais dû jouer par ici. Mais j'ai été encore une fois grandement. Il faut que j'essaie de l'être un petit peu moins. J'ai joué ça. Après, oui, c'est tout à fait jouable. Mais je peux jouer beaucoup plus simple. Je suis en avance de 20 points. Je voulais dire, il y a un commis de 7,5. Donc, j'ai 13 points de plus sur le Goban selon l'IOP. C'est largement suffisant. Je n'ai pas besoin de jouer compliqué en soi. Donc, eux, ils disent même de jouer sur le bord ouest. Pour empêcher qu'il y a un début de moyo. Et potentiellement, un rattrapage de la partie pour mort. Donc là, je viens par ici. Et lui, il connecte. Encore une fois, je peux m'arrêter là, je pense. L'IA, elle dit que je peux aller là. Et ensuite, je vais ailleurs. Effectivement, ce coup est important. Puisque plus tard, il me semble que j'ai eu des petites interrogations par ici. Justement, ce coup. Pourquoi est-ce que je n'aime pas trop ? Parce que ça induit ça. Et comme je n'ai pas répondu, ces deux pierres ont pu être en danger plus tard. Donc, c'est un petit peu dommage. En plus, on voit directement. Ici, oui, il y a un point de coupe qu'il faudra surveiller. Mais en jouant ça et en allant ailleurs ensuite, il y aura plusieurs points de coupe à surveiller plus tard dans la partie. Donc, je n'ai pas besoin de tout ça, je pense. Je peux jouer plus ça. Tac, tac. Et dans la partie, je reviens là. C'est ça qui est un petit peu bizarre. C'est que je joue S4, mais je ne vais pas au bout de mon idée. Et ça, souvent, on go. Quand vous faites un coup et qu'après, vous vous dites, mince, c'est peut-être pas l'idéal exactement. Jouez quand même jusqu'au bout de l'idée. Parce que si vous laissez des petites faiblesses comme ici. Donc là, ils disent de plutôt jouer là pour renforcer la zone. En plus, c'est S&T. Et ensuite, je pourrais jouer ailleurs. Mais il vaut mieux jouer jusqu'au bout de votre idée plutôt que faire tenuki comme je l'ai fait. Rien que moralement, c'est un petit peu mieux. Hop, donc je viens là. Et ici, on menace quand même de développer un bord sud très intéressant. Un coup de plus vers K4 par exemple, ça devient très inquiétant pour Noir. Et lui, il fait une extension à son mur. Donc là, effectivement, il peut commencer à avoir un début de moyo par ici. Après, son extension est un petit peu, peut-être lointaine, je ne sais pas. Parce qu'une approche classique pour attaquer ses trois pierres, c'est notamment un coup vers D8. Ça, je vous mettrai peut-être en description, même sûrement, oui. Michael Raymond en parle très bien dans une de ses vidéos de cette approche. L'IA aime beaucoup. Donc je vous mettrai le lien, vous n'aurez qu'à aller voir. Il explique ça. Très très bien. Hop, donc j'y viens, parce que je l'aime bien aussi, cette approche. C'est assez dur de s'emparer de cette pierre en quatrième ligne. Et ça menace... On ne joue pas trop proche de la force, on respecte la force de l'adversaire. Mais ça menace quand même de faire des C6 par exemple. Ou de venir couvrir avec du F5 et voilà. Juste enfermer. En même temps, s'il essaye... Par exemple, ça c'est inenvisageable. L'extension est ridicule par rapport à son mur. Mais s'il essaye un jour de passer au-dessous, s'il y arrive, nous ce qu'on veut ici, c'est utiliser cette pierre pour développer, encore une fois, ce bord sud, voire début de centre. Ça, ça pourrait être très intéressant pour moi. Donc dans la partie, il répond là. Il fait un boshi. Donc là, il essaye de... Ça semble pas très solide, mais ça semble très intéressant comme coup. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Un coup pas si solide que ça ? Parce qu'il est en retard dans la partie. Donc il est obligé de tenter des trucs. Il est obligé. Donc là, il essaie d'englober cette pierre. Et moi, justement, en voyant ce coup, je vais me dire... Cette pierre, il n'a pas retiré de liberté, par exemple. Donc, il reste quand même pas mal de possibilités. Cette pierre, elle peut aller par là. Elle peut faire des trucs par là. Elle peut servir de menace de connexion si un jour je joue en C12, ça menace du C10. Elle peut menacer quand je jouerai du B4 avec des séquences un peu embêtantes derrière. Tac, tac, tac. Si Noir jouait ailleurs, il pourrait y avoir des séquences un peu gênantes par ici. Donc, cette pierre, elle a encore beaucoup de potentiel, même si je ne joue pas avec. C'est pour ça qu'à ce moment-là, dans la partie, je suis venu ici. Encore cette idée de développer le bord sud et le centre. Lui, il défend. Assez timide. Du coup, je pousse. Il y va. Et on voit que ça n'a pas du tout réglé ce problème de forme. Ça n'est pas réglé ici. Et j'ai encore des possibilités par là. Donc, et là, j'étais vraiment très serein dans la partie. C'est pour ça que j'ai fait un coup peut-être un peu... Peut-être un peu lent. Mais qui l'a un peu provoqué. C'est venir ici. Là, je lui dis, regarde, je vais faire tout ça. Donc, selon l'IA, je le découvre avec vous, on peut venir envahir. Mais humainement parlant, c'est très dur de se dire, en tout cas à notre niveau, bien sûr, les 3-4 d'âne, je ne sais pas, mais à notre niveau, c'est très dur de se dire, je reviens là. Parce qu'il y a cette petite peur, je pense. Si je meurs, je donne la partie, c'est fini. Donc, en tout cas, à mon niveau, et lui a pensé un peu la même chose, on aurait plus envie de jouer un coup de réduction. De venir à l'intérieur. Après, lui, il est venu au contact, effectivement, je serais venu un peu plus à distance. Parce qu'au contact, naturellement, je peux retirer une deuxième liberté, et du coup, il est directement en difficulté. Après, le contact, le raisonnement qu'il a dû avoir, c'est, quand je joue au contact, ce qui est normalement un coup de défense, c'est pas d'attaque. Donc, c'est, tu te construis, mais je me construis également. C'est pour ça que c'est un coup de défense, normalement, parce que ça construit les deux joueurs. En général, quand on attaque, quand on est envahi, on n'a pas trop peur de renforcer l'adversaire, parce que c'est déjà à peu près chez lui. Donc, moi, dans la partie, je vois qu'il fait ça, je recouvre, il veut s'enfuir, et je lui dis, eh bien, écoute, je suis sur la sixième ligne, ça me suffit, donc je prends ça. À ce moment-là, il coupe de ce côté, je sors, pas trop envie de donner un peu Nuki, on s'entre tout de même, parce qu'il pourrait avoir un centre agréable, alors que c'est encore assez difficile, on ne sait pas trop ce qui se passe de ce côté. Il essaye de retirer, il retire une liberté à ses pierres, et moi, je ferme ce groupe. Je ferme ce territoire. À propos, je pouvais fermer de manière un peu plus solide. Ça, j'aime bien, par exemple, oui, effectivement, parce que les pierres sont un peu proches, alors que là, on ne sait pas trop avec cette forme, c'est un peu particulier, justement, direct, le logéma, ici. Le point vital, c'est là, on le voit directement, et c'est assez embêtant, je pense. Dans la partie, je défends comme ça. Il vient retirer une autre liberté à ses pierres, c'était un petit peu lent, je pense. Et ici, je me suis dit, bon, on va utiliser cette pierre à fond, et consolider en même temps cette zone. Pourquoi ? Parce que, comme vous le voyez ici, il y a le conseil des coups par ici. Il y a des petites faiblesses, ça se voit qu'on peut couper un peu comme de l'autre côté. Il pourrait y avoir des petites emmerdes quand il vient envahir, par rapport au point de coupe. Donc, je vois qu'il y a toujours ma pierre en D8, qui est bien dispo. J'ai envie de tout de suite provoquer, justement, mon renforcement. Donc, je viens ici, et il refuse. Il se dit, si je suis... Là, en fait, le problème, c'est, s'il suit tranquillement mes coups, la partie est juste finie pour lui. Je suis en train de mener de 25 points, c'est pas possible. Il ne peut pas juste me laisser prendre le Sainte, prendre les gros coups, et finir par taper un Sainte-san, et fin de l'histoire. Autant abandonner tout de suite Sim. Donc, dans la partie, il essaie de réagir. Tac. Et il vient ici. Il se dit, il y a quand même des points de coupe, ici, il y a des petits problèmes. Donc, il teste. Et justement, ici, quand il... Quand il vient là, je me suis dit, mince, il faut que je fasse attention quand même, parce que si je joue tranquillement là, hop, et qu'est-ce qui se passe un peu, c'est, on a l'impression que mes pierres sont presque enfermées. Après, il y a peut-être encore des petites choses, parce que, avec ça, ça semble compliqué. Tac. 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 En fait, il y a quand même des petites histoires à régler, ici. Il faudra faire attention à ces pierres lui-même. Mais dans la partie, j'avais quand même un petit peu peur. Donc, euh... Alors, on a joué ça plus tard, d'accord. Il me semblait qu'on avait joué ça tout de suite. Parce que, en fait, j'ai un petit peu peur. J'avais l'impression que ça, ça ne marchait pas très bien. Mais, il y a d'autres petites faiblesses, peut-être, avec le coin et tout. Et j'ai plusieurs points de coupe. Donc, j'avais un petit peu peur. Je ne savais pas si je devais rajouter un autre coup. Si, euh... Si O5 était vraiment pertinent ou non. Mais en même temps, je pense que, psychologiquement, dans la partie, comme je menais un petit peu depuis le début de la partie, je me sentais à l'aise et, euh... Il y avait peut-être un petit excès de confiance, je pense. D'ailleurs, qu'on a vu avec le coup sur la septième ligne ici, quoi. Mais lui, en tout cas, il a l'air de lire aussi que ça ne marche pas très bien. Donc, il revient. Et il protège. Il protège de cette manière. Je n'ai pas trop compris. Parce que, euh... Ça me laisse encore soit un très bon Yose ici. Soit encore, ben, les C6 ou B6. Qui sont très embêtants pour lui. Donc, euh... Ouais. Pas très fan de cet angle vide. Et surtout, j'ai le CMT. Après, pour lui, dans son esprit, j'imagine que c'est retirer une liberté à ses deux pierres. Pour réveiller ce qui peut se passer un peu ici. Et moi, dans mon esprit, à ce moment-là, c'était... Oui, mais si tu joues quelque chose par ici, ça ne sera jamais plus que de la réduction. C'est pas possible que tu viennes dans ça. Donc, j'étais très content de pouvoir jouer ailleurs. Je viens ici. Il me sépare. Et là, je monte. Tac. Et je joue par là. Donc ici, mon idée, c'est... D'allier les possibilités vers C12. Et les possibilités par ici. Je voulais allier les... 1, 2, 3. Je voulais allier les deux pour faire un groupe sur la gauche. Qui est une erreur. Pourquoi ? Parce que je suis en avance de 25 points. Pourquoi est-ce que je viens me mettre en difficulté comme ça ? Ici, tout ce que j'ai à faire, je pense. Donc, selon l'IA, c'est protéger là ou quelque chose du genre. Et je pense que même... 1, c'est regarder. Est-ce que j'ai des groupes instables ? Est-ce que j'ai des groupes où il y a des petites difficultés ? Oui, à la rigueur, il y a celui-là où il faut faire attention. Donc là, rajouter ce coup, je pense que ça ne mange pas de points. Et ensuite... Je ne pense pas que j'aurais imaginé aider ces pierres-là. Je pense que j'aurais pris par exemple le Sun-San. Ou jusqu'au bout, j'aurais aidé ces pierres. J'aurais aidé les pierres ici d'une manière ou d'une autre. Par exemple, même comme ça. Je ne sais pas. D'une manière ou d'une autre, j'aurais joué par là. Même si c'était des coups assez lents. Ça me garantissait une fin de partie assez paisible, je pense. Mais dans la partie, du coup... Je joue là. Je monte. Donc, il connecte. Et je joue ici. Et là, l'idée, bien sûr, c'est... S'il joue par là, c'est de venir ici et d'essayer des trucs avec toutes les pierres blanches. Et s'il vient par ici, imaginons, c'est de jouer un coup par ici, un de ces deux. Pour rentrer soit dans le coin, soit s'installer ici. Mais encore une fois, tout ça, c'est... Pourquoi pas ? Mais c'est un peu gourmand, quoi. C'est un peu... C'est un peu jaloux. On a l'impression que Blanc ne veut concéder aucun point à son adversaire. Alors qu'il n'y a pas besoin de faire ça. Il suffit de gagner 0,5 la partie et c'est suffisant, en fait. Donc ici, je viens là. Et en fait, je donne... Je donne une cible. à mon adversaire, finalement. Il va pouvoir attaquer. Déjà ça, là, finalement, je perds mon Yossé. Et ici, cette pierre, elle est seule. Donc maintenant, je joue ici. Il me refuse l'accès au coin. Je fais Hané. Il fait Atari. Je défends. Il va de ce côté. Et je vais là. Ça, c'est une petite erreur. Du coup, je voyais, on a tous les deux mal joué la séquence. Après, on a utilisé beaucoup de temps pour le reste, je crois. Donc là, il vient ici. Hop. Et je viens connecter par au-dessous, en fait. Donc je vais vivre petit. Mais lui, il fait un mur. Et après, un jour ou l'autre, il pourra descendre ici. Ce qui sera assez intéressant pour lui. Dans la partie, du coup, il fait l'erreur. Il vient ici. Et je réponds moi-même mal. Et je vais là. Et là, attention quand même. Parce que quand je fais ces séquences-là, dans le coin, il y a quand même des soucis. Dès qu'il vient ici, si je fais Atari, il descend. Je ne peux pas faire Atari de ce côté. Donc, on va par là. Et il peut faire Atari là. Tac. Tac. Bien sûr, il y a des points de coupe. Mais attention, ça peut aller très vite. Et je pourrais potentiellement mourir. Ou en tout cas, si je ne meurs pas, je vis très petit. Et il a le Sente. Et il peut développer quelque chose de très intéressant ici. On voit que j'ai perdu la moitié de mon avance. Donc attention, une autre erreur comme ça. Et la partie est rééquilibrée. Donc c'est un peu dommage. Je vais lui offrir ce rattrapage sur un plateau. Donc ici, il faut que je coupe. Et la séquence donne ça. Provoquer un peu plus de combat. En fait, séparer l'adversaire pour gagner plus d'opportunités. Et on voit que je vais peut-être mourir dans le coin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au centre, il ne va certainement pas développer de coin. Et on pourra connecter avec ses pierres. Et c'est là qu'il y a le potentiel, en fait, pour noir. On voit qu'il est un peu installé de tous les côtés. C'est là qu'il a envie de développer de coin. Donc c'est un peu dommage de faire tout ça. De toute manière, toute cette séquence-là est assez regrettable. Tac, tac, tac. Donc, il ne voit pas. Il me laisse m'installer dans le coin. Donc je viens là. Ça se passe bien. J'ai un peu de chance. Et il vient réduire. Moi, je vais faire mon territoire dans mon esprit. C'est si je perds ces deux pierres-là, c'est pas grave. C'est peu cher pillé. Il pousse là. Je défends. Il coupe. Je protège mes deux pierres en retirant une liberté. Il fuit. Et je protège. Ensuite, il essaye de jouer un peu sur les futurs snapbacks, les potentiels points de coupe qu'il y a. Donc je protège. Il vient à l'intérieur. Et ça, ça a l'air d'être une erreur. Parce que je viens là. Atari, il protège. Je protège. Et finalement, même si un jour, il pousse là, j'ai toujours trois libertés, lui deux. Donc je pense qu'il y a eu juste une petite erreur de lecture. Mais en soi, c'était du EOC. Et il m'a donné une pierre. Il vient par ici ensuite. Là, c'est plutôt désespéré. C'est... Il est en retard dans la partie. Je mets deux 20 points depuis un petit moment maintenant. Et du coup, il tente des choses pour rattraper. Mais c'est assez compliqué. C'est vrai. Donc je défends. Il vient par là. Je défends. Le problème, c'est que s'il vient ici, je peux venir là. Et en fait, au CMA, je le remporte. Il a passé le temps. Donc, une fois qu'il est venu là, que je l'ai défendu, euh... Tac. Je viens là. Et il essaye, une dernière chose, c'est de développer le centre dont je parlais tout à l'heure. Donc ici, je tente de réduire. Je joue sur son CMA, en fait. J'essaie de couper son CMA. Il essaie de défendre ses pierres. Je monte. Il me coupe. Et moi, je joue sur un peu toutes les coupes qu'il y a. Tac. Atari. Il monte. Là, oui, il fallait les capturer, effectivement. Donc il monte. Je coupe ici. Et j'essaie de vraiment jouer un peu de tous les côtés. Il protège là. Et ici, j'ai été un peu trop loin. En fait, là maintenant, il faut que j'arrête et j'essaie de profiter un peu de toutes ces pierres pour réduire et dire, regarde, ce centre, finalement, tu ne le développes pas. Rien qu'on mentant ici, c'est intéressant parce que c'est ça qu'il veut développer. On voit que tous les points d'entrée ici sont disponibles. Mais là, ici, encore une fois, la gourmandise. Donc ça, c'est vraiment le titre de la partie. C'est la gourmandise. Je viens ici et mon esprit, c'est, je vais peut-être pouvoir capturer soit ça, soit ça, soit ça. Surtout, je pense que c'est au point de coupe ici et tout. c'est noir. Mais là, ça ne sert à rien ce que je fais. On voit d'ailleurs qu'en attaquant, j'ai perdu 10 points. Ce qui est un peu dommage. Donc je force. Lui, il ignore, il fait attailler là-bas et il revient ici. Hop, j'essaie de jouer au milieu pour créer des points de coupe. Il vient par là. Parce que s'il vient de l'autre côté, il y a un petit problème en fait, il me semble. Qu'est-ce que j'ai fait que j'avais lu déjà ? S'il allait là. J'avais lu quelque chose, je ne sais plus quoi. Tac. J'avais lu quoi ? Tac, tac, tac. Atari. Hum. Je ne sais plus, ça devait être une erreur du coup, puisque Lien ne le propose pas du tout. De toute manière, tout ce que je fais là, c'est assez abusif. Je pense que dans la partie, on avait discuté à la fin de la partie d'ailleurs, de toute ma séquence ici que je laissais rattraper parce que je crois que je l'ai laissé rattraper un petit peu et que à la place de tout ça, j'ai juste à jouer un coup par là. En fait, ça réveille un peu tous ces problèmes. Ces pierres-là ne sont pas encore connectées. Ici, ces deux pierres-là, on ne sait pas trop comment elles vont se sortir également. Donc, j'ai juste à jouer très léger et réduire et ça suffit. Donc là, c'est un petit peu dommage encore une fois. C'est comme l'autre séquence. Je n'ai pas besoin de ça. On voit au début, là, quand on est là, on voit tout ça, c'est potentiellement un noir. Alors que avant la séquence à gauche, si on revient bien avant, tac, quand il protège ici, c'est beaucoup plus libre en fait. Et finalement, quand on regarde ça, je n'ai rien accompli avec toutes les pierres que j'ai jouées là. J'ai fait quoi ? 5 points dans le coin ? C'est rien. C'est dérisoire. Au contraire, c'est moi qui me fais réduire et qui a un groupe à m'occuper maintenant. Plusieurs groupes maintenant. Donc ça, c'est problématique. Hop, on va revenir dans la partie. Tac, tac, tac. Donc ici, il y a toutes les séquences un petit peu exagérées de la part de blanc. Tac. Donc ici, je menace, il connecte, je pousse ici, il va là, et ça sert à rien parce qu'en fait, je ne peux pas faire grand-chose avec ça. Il y a chichot. Tac. Tac. Effectivement, on peut prendre ces pierres, mais on ne pourra pas aller bien loin en fait. Parce qu'ici, ça a l'air un petit peu fermé. Donc on risque juste de perdre toutes ces pierres. pour ça qu'ici, quand on revient comme ça, ici, je ne sauve pas ces pierres. Parce que je me dis, ben, je me suis juste trompé. Donc je viens là, je fais Atari, et j'essaie de m'en sortir parce que je sais que j'ai abusé, et sauf que ça a l'air un petit peu trop tard. Heureusement, il capture ça. Moi, dans mon esprit, j'étais un peu, je pense que j'étais un peu en train de souffler sur le Goban quand même. Parce que, oui, rien que des coups comme ça, comment est-ce que je m'en sors vraiment ici ? Ça a l'air compliqué. Ça a l'air très compliqué. J'ai plus que 10 points d'avance. Il faut faire attention. Tac, tac, tac. Mais lui, il a un petit peu peur, il capture ici. Ce qui me laisse jouer un peu sur les côtés comme ça. Et finalement, m'installer un peu plus tranquillement. Tac. Donc, je capture là. Et finalement, il prend le centre, mais je peux développer le Borneur. Ce qui est dedans-donant. En tout cas, ce que je pensais. Parce que le centre est vraiment très gros. En fait, il y a tous les pierres. Donc là, tout ça, toute cette position et tout, il faut imaginer que c'est à peu près deux fois plus gros. Donc là, concrètement, cette partie, je menais de 20 points et par mes actions, il mène la partie ensuite. Parce que comme vous le voyez à droite, là, je suis à 10 points en avance et je tente tout ça. Mais finalement, toutes les pierres que je joue là, elles vont mourir. Là, toutes ces pierres, à part les deux dernières, meurent. Et maintenant, il est retourné en avance à la partie. ici, ils mènent de 7 points. Donc là, la séquence, c'est moins 20 points pour ma part. Ça fait assez mal. Ça fait assez mal. Donc ici, déjà, qu'est-ce qu'on aurait pu faire encore une fois ? C'est, à la place de ce coup, je pense qu'on peut venir... C'est assez compliqué. C'est juste essayer de réduire au maximum. Parce que ici, s'ils poussent, il y a du Atari. Donc il faut que j'essaye de prendre davantage sur ce bord. Il faut pousser davantage et donner moins de pierres ici. Alors là, ça semble un peu plus propre et plus simple. Parce que je joue beaucoup de coups et finalement, il ferme quasiment comme il l'aurait voulu, quasiment au maximum. Voir plus. Voir plus que ce qu'il aurait pu. à la base. Et moi, je fais quelques points, mais bon, c'est pas suffisant. Il prend les SNT, il protège sa forme et lui, dans sa tête, c'est finalement, ça se passe bien. Je protège ma dernière faiblesse et ça pourra peut-être le faire. Sauf qu'ici, sur cette fin de partie, j'ai lu quelque chose qui me donnerait normalement quelques points. Sauf que lui, comme il lit que ça ne marche pas, ça va aller très vite et ça va le faire mourir quelque part. Donc, je vous laisse imaginer où. Je vous laisse quelques secondes. Mettez pause si vous voulez. Essayez de voir à quelle séquence pourrait arriver. Mais là, c'est... je pense que cette partie, il méritait davantage de la gagner que moi car j'ai été trop gourmand tout le long et ça a payé à la fin mais j'aurais pu jouer beaucoup plus simple comme je l'ai dit tout le long de la partie. Donc d'abord, je rétablis ça. Je protège également mes trucs et lui, il vient par là. Il protège un point de coup par en soi. Tac. Donc ici, on a la petite séquence. Oui, c'est vrai. Et là, je fais cette tête arrière. Il vient par là. Je réponds. Il vient par là. On répond. Tac, tac, tac. Donc ici, il tente des petits trucs. C'est Sente. Il prend du IOC. Il prend du IOC. Tac. Et moi, je capture cette pierre. Et ensuite, il joue là. Et c'est à ce moment-là que ça s'enclenche en fait à la prise de cette pierre n'était pas tout à fait anodine. Parce que quand je prends cette pierre et lui, il répond ce coup, je fais Atari sur ces pierres. Les 4 ici. Il répond. Et je connecte là. Et là, ça pose pas mal de questions. On a quasiment plus de temps tous les deux. Et il répond mal. Il répond le moins 25. Donc c'est beaucoup de chance pour moi. La partie est assez serrée. Plus 3 pour lui. Mais le moins 25, c'est terrible. Et là, après, j'ai l'impression qu'il ne peut plus faire grand-chose. Il répond ici. J'essaie de couper, bien sûr. Là, ça menace de capturer tout ce groupe pour ceux qui n'auraient pas vu. Il essaie de connecter au-dessous. Et moi, j'ai un plan. Dans mon esprit, c'est si je ne tue pas ça et que je perde toutes ces pierres, au moins, j'aurai un C-Ki ici. En fait, le C-Ki, je le vois comme ça. Ici. S'il vient par là, je viens ici. S'il vient par là, je viens ici. Et il ne peut pas aller faire cet Atari, sinon je suis vivant. Donc, il jouerait ici. Je viens là et j'ai un C-Ki. Et du coup, tous ces points-là ne sont plus à lui et je gagne. Donc, dans mon esprit, c'est assez clair. C'était soit je le tue ici, soit au moins, j'obtiens le C-Ki là. Et ça passe. Donc, dans la partie qui connecte Totsou, d'ailleurs, il devait jouer plutôt ici. Chercher des petites choses. On avait revu ça. Il y avait un joueur d'Anne qui avait revu la partie et qui disait qu'il ne savait pas si ça pouvait suffire ou pas. On a l'impression que quoi qu'il se passe, ici, il y avait le C-Ki. Et du coup, que Blanc gagnait la partie. Malheureusement, dans la partie tac, je pousse ici d'abord et il connecte là. Maintenant, je viens ici. Je pousse là. Ce qui est une erreur à provoquer. Lui, il répond. On est tous les deux dans le BOMI donc on est un peu en panique. Et je pousse ici. Donc, je suis quasiment sûr d'avoir mon C-Ki. lui, il met à tarif sur mes pierres et je réponds. Par gourmandise, je me dis ouais, mais à tout moment, s'il joue un coup par là, j'ai ça et il ne peut plus répondre ici. Sinon, je capture tout. Donc là, en fait, son erreur dans la partie, ça a été de répondre trop souvent à mes coups. qui étaient eux-mêmes des erreurs. Normalement, à la base, il doit tuer ça et je dois vivre ici. Ce qui est déjà très bon pour blanc. Malheureusement, pour lui, j'obtiens un avantage. On est là, il met à tarif, je réponds. Et dans la partie, il me fait ça. Je viens là. Du coup, il capture ces deux pierres. Moi, je fais à tarif de ce côté. De toute manière, il ne peut pas connecter ici. Donc, c'est bon pour moi. On capture ça. On est en avance de 60 points. Il connecte et c'est le Yose. Donc, la fin de partie est vraiment dramatique pour lui. D'ailleurs, on a un peu oublié cette séquence-ci. On était tous les deux, enfin, je soufflais, on va dire. Et lui, je pense qu'il avait la tête ailleurs pour la fin. C'est normal. C'est normal, c'est normal. Et du coup, on a compté rapidement, oui, mais c'était plus de 60, plus de 65. La partie est assez particulière. c'est assez brouillon, comme vous avez vu. Mais en même temps, je la trouvais assez intéressante. Donc, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Il y a trois autres rondes. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on revoie ça ensemble. La deuxième est contre, du coup, j'ai gagné celle-ci. La deuxième est contre un... Normalement, j'aurais dû, en quelque sorte, comme c'est gagnant contre gagnant, jouer contre un... contre un joueur d'âne. Sauf que, un joueur 1 ou 2 d'âne a été battu à égalité par un joueur 5Q. Du coup, c'est moi qui tombe contre ce joueur 5Q. Donc, attention à ne pas le prendre de haut n'importe quoi, parce que, s'il a battu un joueur 1 ou 2 d'âne, moi, je suis 1Q, c'est tout à fait faisable qu'il refasse son coup. Donc, attention à ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous voulez qu'on recommence sur les trois autres parties. et n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne, tout ça, tout ça. Allez, salut !